j'ai fait je pense 18 essais vidéos et en fait je voulais parler d'être drôle d'être juste et d'être résilient parce que vu toutes les merdes actuelles c'est comme ça que j'ai défini mes trois piliers dans la tourmente personnelle sur plein de trucs de merde qui me sont arrivés et la situation internationale qui donc je vous souhaite à tous d'arriver à poser un nouveau filtre ou un filtre juste sur la façon de percevoir le monde évidemment on peut pas esquiver les bombes voilà mais on peut esquiver les propres scud mentale qu'on se fout dans le scud on dit scud ou scud les propres missiles mentaux qu'on se met dans la tronche et pour ça pour la résilience je recommande chaudement et c'est pas de billes la lecture des quatre accords toltèques pour la justice avec soi-même ou avec les autres la lecture de l'oro ho'oponopono la sagesse sawayenne et en ce qui concerne peut-être des drôles ça c'est peut-être les deux premiers que vous amèneront là mais c'est surtout se dire qu' il ya un extrême ridicule dans le comportement de l'être humain qui va droit dans le mur et pour l'instant on tient le coup est ce qu'on devrait pas avoir l'intelligence de rire et en rigolant découvrir ce qui va pas et essayer d'échanger bisous à toute l'humanité j'ai un petit côté licorne mais je me dis on fait au mieux en fonction de ses moyens et moi mes moyens après avoir fait l'état d'essayer de merde c'est de dire l'espoir c'est nous et la manière dont on perçoit les choses essayer de recultiver son empathie surtout maintenant que les masques sont tombés et profiter les uns les autres en rigolant dès qu'on peut et en diffusant dès qu'on peut des messages de résilience et justice C'est vrai, vraiment que tous les dirigeants du monde aient lu ces livres.